On n'a rien à projeter, on va se mettre face à tout le monde. Oui, il faut qu'ils travaillent un petit peu avant. Moi je reste debout, je trouverai un endroit. Bonjour à tous, nous on va faire la première keynote qui est sur le social media. Chacun va se présenter juste avant de répondre à la première question qui va être en fait, en plus de se couper de ses clients, est-ce qu'une entreprise a le droit de laisser ses collaborateurs sur le côté du chemin, en tout cas de ne pas les impliquer, en ignorant les réseaux sociaux ? Donc je vais commencer à donner la parole à Karine. Je n'ai pas respecté la parité, mais je vais quand même commencer par les femmes. Bonjour Karine. Bonjour Bruno, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Karine Lazimi, je travaille pour Alliance France, j'ai la responsabilité de l'expérience digitale au sein de la direction du digital. Aujourd'hui, là on ne se pose plus la question s'il faut y aller ou il ne faut pas y aller. En revanche, c'est comment ? On ne peut pas, selon moi, après je pense que beaucoup de personnes le partagent et aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure, je donne beaucoup de temps chaque semaine pour accompagner les collaborateurs d'Allianz France et les réseaux de distribution. On ne peut pas pour l'ensemble des personnes laisser les gens de côté, entre guillemets. C'est comme si aujourd'hui je vous disais, certains ont le droit de téléphoner et d'autres n'ont pas le droit de téléphoner. Donc il est impératif pour l'employabilité de tous, et là je parle pour les citoyens en général, il n'y a pas que la France, c'est au niveau global. Il faut sensibiliser tout le monde, de l'assistante jusqu'au COMEX, tout niveau de l'entreprise. Et France entière, je veux dire, aujourd'hui, il n'est pas possible de dire à quelqu'un est-ce que tu connais LinkedIn, est-ce que tu connais Twitter, quelqu'un qui cherche du travail, il ne peut pas passer à côté. Donc en fait, ce n'est même plus une question d'entreprise, c'est une question d'employabilité à moyen terme, à court terme et à moyen terme. Donc dès que vous avez l'occasion, sensibilisez toutes les personnes qui sont autour de vous. Donc nous, oui, au quotidien, dans l'entreprise, on en fait aujourd'hui une priorité. Et c'est plus... La question, elle ne se pose même plus. Voilà. Bonjour, Jean-Marc Ouvré, je travaille à la direction de la communication de Société Générale, et je suis en charge du community management, donc l'interface entre l'externe et l'interne sur les réseaux sociaux, et notamment un service qui est Géez-vous, qui a vocation à être en relation avec les clients, précisément sur les réseaux sociaux, à la place des conseillers, qui, eux, sont en lien avec nous, de manière à pouvoir travailler au quotidien et à résoudre des questions ou des problématiques de clients. La question, effectivement, est-ce qu'il faut laisser de côté les clients et les collaborateurs ? Non. On a pris la décision très tôt de ne pas laisser les clients qui s'exprimaient directement, spontanément, et d'utiliser cette voix du client qui est à nouveau spontanée, et de canaliser les envies de nos collaborateurs, et également accompagner les collaborateurs qui ne connaissaient pas les réseaux sociaux, et qui auraient pu faire un petit peu n'importe quoi avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est dans une deuxième phase où on équipe tous nos collaborateurs d'un appareil, une tablette, et puis du Wi-Fi illimité, pour ne pas mettre en péril l'activité business, les flux, notamment, dans nos agences, et de ne pas avoir de problème de sécurité. Donc, on a créé un deuxième réseau où ils vont pouvoir faire leur premier pas sur les réseaux sociaux pour ceux qui ne le pouvaient pas jusqu'à maintenant, ou qui n'étaient pas sur les réseaux sociaux, et puis continuer ce qu'ils faisaient déjà à titre personnel, par exemple, pendant la journée. Bonjour, Nicolas Loérissier, directeur e-commerce et marketing, consultant indépendant, professeur et start-upper depuis peu. Laisser de côté ces collaborateurs, c'est faire comme si on ne voulait pas voir le monde autour de nous, puisqu'en fait, les réseaux sociaux, ça fait partie de la vie quotidienne de nos collaborateurs, de nos clients, de l'entreprise. Et donc, c'est faire comme si on ne voulait pas voir ce qui existe, c'est prendre beaucoup de risques, parce que c'est croire que nos collaborateurs vont, eux, rester en dehors des réseaux sociaux, ainsi que nos clients. Et c'est également passer à côté de grosses opportunités. Donc, la question ne se pose pour moi, ne se pose même pas. Sinon, ça veut dire qu'on se met des oeillères et qu'on croit que rien ne va arriver. Bonjour à tous. Olivier Lamorne. Je suis un ancien aussi de la grande distribution Carrefour et Intermarché. Mais je dirais, et aujourd'hui, dans des start-up, et je travaille avec deux acteurs nord-américains, ce que je pourrais dire, c'est que de toute façon, la nature a horreur du vide. Donc, de toute façon, si ce n'est pas l'entreprise qui le fait, il y a d'autres acteurs, d'autres entités au sein de l'entreprise qui vont prendre la parole. On peut penser aux partenaires sociaux, on peut penser à des mouvements souterrains qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Et il est très important, je pense, pour l'entreprise elle-même de garder le lien avec ses collaborateurs et de garder un petit peu la maîtrise de la communication tout en éduquant ses collaborateurs. Je pense qu'on veut nous apporter d'autres micros. On ne laisse pas les collaborateurs sur le bord du chemin. On répond à ses clients sur les réseaux sociaux, d'accord. En revanche, comment on met en marche toute l'entreprise pour y arriver ? Merci. Alors, comme on le disait tout à l'heure, en plusieurs phases, on a démarré, pour la petite histoire, en 2011, le premier compte social, le compte Twitter, donc 4 avril 2011. Et depuis, aujourd'hui, on est présent sur plusieurs comptes, sur plusieurs plateformes sociales. Ça démarre de l'interne. On a démarré par des communautés internes sur des plateformes collaboratives pour mieux être prêts pour répondre aux clients comme on le fait aujourd'hui. Et accompagner et répondre aux clients, c'est aussi accompagner les forces commerciales. On a un projet, donc on accompagne le réseau des agents généraux sur Facebook et LinkedIn, et également les conseillers sur LinkedIn, qui sont pour nous des plateformes, pas uniquement pour faire rayonner la marque sur le digital, mais des plateformes pour entretenir sa relation avec ses clients et ses prospects. Un autre canal complémentaire au téléphone pour leur permettre, justement, de faire passer les messages. Les collaborateurs aussi, comme le disait Jean-Marc, sont accompagnés. Nous avons des recommandations qui ont été mises en place très, très tôt avec la déontologie conformité RH au niveau du groupe. Et ça, dès 2012. Et on a ouvert les réseaux sociaux à l'ensemble des collaborateurs puisque nous sommes 11 000. Et c'est vrai, il me semble, pour notre secteur, accéder aux réseaux sociaux, comme je le disais tout à l'heure, avec la possibilité de travailler avec ces outils et ces plateformes, comme le téléphone, on va dire que c'est une grande avancée pour nous. En fait, nous, on a commencé par convaincre. Convaincre l'exécutif, la direction, du bien fondé d'y être. Et cette conviction nous a propulsés à aller voir tous les services les uns après les autres du siège, notamment pour passer de... Donc, on avait réussi à faire tout ce qui était sorties d'informations, publications, SAV, relations, sans se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de tous les services de l'entreprise. Et on a réussi au fil du temps à voir une évolution, par exemple, de nos campagnes marketing et publicitaires pour qu'il y ait une véritable intégration des réseaux sociaux. Ça, ça a permis de convaincre le reste de l'entreprise du bien fondé, finalement, de l'action vers nos clients en priorité. Et puis, on avait en interne un réseau social qui est en pleine croissance. On est à plus de 50 000 utilisateurs connectés sur les 150 000 du groupe. Il y a un petit peu toutes les langues qui se mélangent. C'est un joyeux Facebook interne. Et on est en train de passer aux collaboratifs. Donc, ça, c'est véritablement comment travailler avec un réseau social. Et puis, il restait une partie qui était comment, finalement, bien utiliser les réseaux sociaux. On avait expliqué, effectivement, avec des règles, des bonnes pratiques, etc., de ce qu'il ne fallait pas faire, faire des erreurs, alors que ça nous arrive à tout le monde. Et donc, on était dans la tolérance. Et puis, aujourd'hui, on accélère sur comment bien utiliser, comment, à titre personnel et même professionnel, trouver de l'information, qu'elle soit utile à son activité. Et nos activités sont multiples, de la banque à l'assurance. C'est très, très vaste. Et comment je peux bien utiliser les réseaux sociaux ? Comment on fait quand on n'est pas convaincu par un réseau à titre personnel, mais qu'il faut quand même y aller pour l'entreprise ? Alors, c'était à titre personnel et professionnel. C'est principalement Facebook. Et on va en parler, c'est le test on learn. C'est vraiment d'aller quand même explorer, même si on n'a pas trop envie d'aller se prendre des coups, par exemple, sur Facebook et d'être dans une relation un petit peu plus exposée. Il y a énormément de monde sur Facebook et la moindre sollicitation externe de clients peut générer un effet boule de neige. C'est véritablement l'expérimentation et d'analyser ce qui nous est dit. Donc, ce n'est pas simplement de publier quelque chose, c'est vraiment d'explorer, d'analyser ce qui est répondu, la réaction et l'appétence sur les sujets de clients et prospects. Nicolas, comment on arrive à mobiliser justement l'interne mais sans déséquilibrer l'organisation du quotidien ? C'est-à-dire que c'est un nouveau terrain sur lequel il faut aller, mais on a un taf à faire tous les jours. Comment on arrive à mobiliser les ressources existantes sans déséquilibrer l'organisation ? Si je prends l'exemple de Oura.fr, dont j'ai été le directeur marketing et communication de 2010 à 2014, le plus compliqué a été d'identifier les différentes populations qui font partie de l'entreprise, qui n'ont pas les mêmes niveaux de compétences ni d'intérêt sur les réseaux sociaux. Et donc, c'était inutile d'avoir un discours descendant envers eux et global qui ne serait pas compris, mais il fallait avant tout avoir un discours qui soit plus sur l'échange, ce qui me paraît tout à fait naturel pour les réseaux sociaux parce qu'avoir un discours qui serait unilatéral pour les réseaux sociaux, ça serait quelque peu antinomique. Et donc, le premier travail a été d'identifier les personnes qui avaient envie, tout simplement, qui avaient envie dans l'entreprise d'être actifs et qui avaient un minimum, je dirais, d'une part, de compétences, mais également d'empathie dans l'entreprise et qui seraient capables d'emporter l'adhésion. Et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement, dans l'entreprise, il y avait des gens qui étaient peut-être un poil en avance sur la démarche de l'entreprise, sur le comex lui-même et on s'est appuyé, on s'est appuyé sur eux, c'est leur capacité justement à donner de la motivation et ils ont été extrêmement moteurs. Olivier ? Tu sais, Bruno, dans la grande distribution, les commerçants, je veux dire, sont adeptes de Saint-Thomas, donc ils ne croient que ce qu'ils voient. Donc la plus grande difficulté lorsqu'on se retrouve sur du digital, il y a même d'autres exemples ensuite sur le e-commerce, c'est de convaincre les gens de l'utilité du système, de l'utilité qu'il va y avoir pour un commerçant de mettre en place des applications qui ne concernent pas directement le magasin, mais un petit peu avant alors que depuis des années, c'est le prospectus qui est le seul outil extérieur tangible qui fait venir les clients en magasin. Donc la première chose à faire, c'est un rôle de moine soldat, de moine évangéliste, de convaincre les gens les plus réfractaires. Alors les gens les plus réfractaires, vous pouvez les identifier dans les comex, vous les identifier dans vos interventions assez facilement, mais c'est ensuite derrière avoir un rôle de les convaincre et notamment, je prends un exemple sur une des enseignes, c'était dans de la mode, où les personnes réfractaires avaient en fait elles-mêmes leur propre page Facebook, donc ça j'ai cherché, j'ai vu qu'ils avaient leur propre page derrière Facebook et des gens qui postaient des photos parce qu'ils n'avaient pas protégé, ils ne savaient pas tout protéger. Donc forcément, en les identifiant, je leur ai envoyé en fait des messages avec des fausses informations, enfin on n'avait pas encore lancé la page, pour essayer de les convaincre de l'intérêt en fait de l'application. Voilà. Alors j'ai une question, un réseau social, c'est un outil ou c'est une menace ? Parce qu'entre ce que vous dites, il faut y aller, on y va, mais certains ne veulent pas. Comment ça se prépare ? Karine ? En fait, est-ce que ça marche ? Non, ça marche. Merci. Alors, il y a plusieurs façons de réagir et nous, chez Allianz, en 2011, pour qu'on ait les autorisations d'ouvrir le compte Twitter, vous m'entendez bien ? Je n'ai pas l'impression. Mets-le comme ça. Oui, pourtant. Ah voilà, je ne bouge plus. Et là ? Et là, vous n'entendez pas ? Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Je vais essayer de ne pas bouger. Donc en 2011, pour ouvrir en fait l'univers social, enfin, les contenus, elle est diffusée sur Twitter. On a mis, on y avait déjà pensé déjà depuis 2010. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé voir la déontologie conformité. On leur a dit, voilà, et le risk management, qu'est-ce que vous souhaitez ? Est-ce que vous préférez laisser les autres raconter et s'exprimer à notre place ou vous préférez plutôt que nous-mêmes prenions la parole et gérions notre risque ? Et quand vous collez complètement à l'ADN de l'entreprise, on n'est pas allé uniquement parler au niveau sponsoring, pub et com et marketing et montrer nos produits, mais plus aller à l'encontre, je dirais, à la rencontre des clients, des prospects et essayer d'avoir des contacts et de comprendre en fait les besoins puisque les personnes commençaient déjà à nous interpeller sur Twitter ou parler de nous. Et donc, en fait, on a comme ça décidé de prendre justement cette plateforme sociale qui était Twitter comme une opportunité pour gérer notre risque. Donc, on l'a vraiment amené dans notre ADN. Après, chaque entreprise a sa propre ADN et ses propres codes et c'est à chaque entreprise de se poser, de se dire quelle posture, pourquoi je veux y aller. Voilà. Nous, on a démarré par Twitter, on aurait pu démarrer avec Facebook ou avec LinkedIn. Au même moment, je ne vous cache pas que pour les activités de sponsoring, on avait déjà commencé à travailler sur Facebook. mais c'est vrai qu'on a très vite compris que c'était une opportunité et que des choses allaient se passer. Voilà. Donc, aujourd'hui, notre recommandation, c'est vraiment de ne pas avoir peur, de prendre le temps et de donner du sens aussi et de savoir pourquoi on peut y aller. Et surtout, pour parler avec nos clients. Jean-Marc. Dans la banque, c'est très probablement la même chose. On a commencé à peu près en même temps. À un moment, de l'accélération sur Facebook et notamment LinkedIn où on a découvert véritablement des bassins d'audience très intéressants chez les collaborateurs et nos parties prenantes, bien évidemment, nos clients. Par contre, menaces ou opportunités, on se pose exactement la même question sur chaque réseau social. Snapchat, qu'est-ce qu'on fait ? WhatsApp, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ? Etc. Et pour nos marques, on a une grosse marque Société Générale, on a des marques de filiales, des produits, des noms de produits. On se pose exactement la même question, même ne serait-ce que quand on est sur du sponsoring affinitaire, est-ce qu'on crée ou pas un espace ? Parce que derrière, c'est de l'activité. S'il faut y être, il ne faut pas y être simplement pour préempter un espace, il faut y être pour avoir des conversations, il faut y être pour avoir du répondant, il faut y être pour partager des choses et qu'elles soient potentiellement intéressantes pour l'audience et avoir un circuit aussi pour pouvoir gérer bien évidemment la relation client. donc la notion de qu'on embarque l'entreprise sur les réseaux sociaux, il faut être bien sûr de ses appuis et de son circuit de traitement de chaque média et savoir si on peut y aller. Donc je dirais que c'est une question qui se pose pratiquement au quotidien. comment ça se passe dans la grande distribution ? Alors on est deux à venir de ce secteur qui est un secteur qui est extrêmement héroïste, extrêmement pragmatique. Entre nous, on parle plus souvent d'ailleurs d'e-épiciers ou d'e-commerçants que de e-commerce. Et bien sûr, ça peut être parfois un peu pénible ou freiner nos actions. Mais ça aussi, une vertu, c'est qu'on doit être extrêmement rationnel, extrêmement pratique. On doit être en même temps dans les réseaux sociaux et en même temps avoir les pieds sur terre. Et ça nous force justement à ne pas forcément tomber immédiatement dans tous les effets de mode ou les effets de buzz. et à se rappeler que les réseaux sociaux, c'est avant tout des médias. Et l'entreprise, et notamment dans le retail, ne va pas vouloir être présente dans tous les médias. Aujourd'hui, dans les médias traditionnels, il y a une pluralité incroyable de médias et on ne va pas se dire ça existe, donc je vais y être. D'une part, parce que souvent, ça n'aura aucun intérêt et notamment pour le client, mais surtout parce qu'on va s'épuiser humainement et financièrement. Donc on doit avoir les mêmes raisonnements, les mêmes méthodes d'analyse avec les sociaux qu'avec des médias traditionnels, de se dire est-ce que ça a un intérêt pour l'entreprise, est-ce qu'il y a un risque et des opportunités pour l'entreprise et surtout, est-ce que ça intéresse les clients ? Et c'est notamment à cette démarche que j'ai eue chez Oura.fr, ça a été de se dire, alors que tout le monde trépignait pour se dire il faut être chez Facebook, il faut être sur Snapchat, il faut être sur Pinterest, parce qu'il faut y être, avoir une vraie discussion avec les clients sur quel est l'intérêt des clients, quelle est l'utilisation des clients, parce que foncièrement, si ça n'intéresse qu'une portion très 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 congrue des clients et qu'il n'y a pratiquement aucune valeur ajoutée à leur apporter, à part se faire plaisir et à part faire un buzz qui va vite retomber, je vous rassure, qui va vite retomber comme un soufflé d'une part en externe mais aussi en interne puisque qui dit une démarche chez les sociaux dit aussi des investissements humains et financiers, si vous allez partout en se disant il y a un risque, il faut vite que j'y sois parce qu'il y a un risque et puis comme je vais être vachement fort, ça va devenir une opportunité. Non, ce n'est pas vrai. Si vous allez n'importe où, si vous vous éparpillez, vous allez juste montrer une image totalement désorganisée en externe et surtout en interne et dans le retail. Je peux vous dire que si vous faites ça rapidement, la prochaine fois que vous allez parler de réseaux sociaux même pour une bonne raison, on va vous regarder en disant il est gentil et on va encore s'épuiser pour faire n'importe quoi. Oui, je corrobore tout à fait. En fait, là, vous m'entendez, là, il y a une différence déjà entre différents types d'entreprises sur Facebook. Il faut bien voir, ou même de commerce. quand on est dans une industrie de service où on vend soi-même les produits qu'on fabrique. Évidemment, l'intérêt d'aller sur les réseaux sociaux devient beaucoup plus évident ou natif. Par contre, lorsque vous êtes un commerçant, un distributeur, un intermédiaire, etc., vous vous retrouvez avec deux types de communication. Du part, la communication des produits que vous commercialisez et donc là, vous vous retrouvez en face à face avec les marques qui, elles aussi, ont leurs propres applications et puis de l'autre côté, vous avez vos propres concurrents qui, eux aussi, ont leurs propres applications. Donc, on se retrouve à faire un petit peu un métier qui n'est pas forcément le nôtre, celui d'être un commerçant, d'être un vendeur, d'être un distributeur. Et là, c'est une différence très importante puisque chez des distributeurs, aujourd'hui, notamment dans les pays latins, on parle beaucoup plus du prix d'un produit que du service, du service-vente. La seule enseigne en France qui a réussi à développer autre chose que le prix du produit, c'est d'Arti, avec le service d'Arti. Dans les pays anglo-saxons, on va vous parler du produit, mais on va vous parler de la pré-vente, le conseil du vendeur, l'assistance, comment ça va marcher après si la pari ne marche pas, etc. Dans les pays latins, donc, on ne négocie que le prix. Ce qui fait que derrière, quand vous vous retrouvez sur des réseaux ou supports sociaux ou médias, comme on les appelle, on est obligé d'inventer un nouveau type de relation. C'est ce qui explique un peu la difficulté, aujourd'hui, de beaucoup commerçants distributeurs à se positionner sur les réseaux sociaux et à publier des flux d'informations. On est ouvert le 8 mai, super, génial. C'est vive les vacances, likez s'il fait beau, voilà, super, génial. Et voilà, les promotions de la semaine. Où tout de suite, on se dit, quand même, il y a un intérêt qui est nettement très très faible par rapport à ce que je trouve sur les autres sites d'autres acteurs qui, eux, vendent des services. Alors, j'ai une question qui va recouper un peu ça. En fait, est-ce qu'un réseau social, c'est un service client ? Et la question sous-jacente, est-ce qu'il faut un réseau social interne ? C'est-à-dire réservé à des clients ? Je crois que tu nous en avais parlé, Nicolas, par rapport à Aura. Est-ce que ça a du sens ? Pour le début, la question concernant la relation client, en fait, ce n'est pas nous qui décidons, c'est le client. C'est-à-dire que quand on ouvre une porte, on met rarement quelqu'un à l'entrée, comme ici, en disant non, non, mais ce n'est pas la relation client ici. Le client, il fait ce qu'il veut. Il voit la porte ouverte, il n'a pas réussi à avoir votre vraie relation client. Il va poser les questions et souvent, vous allez devoir gérer. Donc, si vous ouvrez la porte, préparez-vous et ne pensez pas que le réseau social, ça va être, par exemple, le jouet du marketing et que la relation client n'aura rien à faire. Il va falloir que vous interfaciez très rapidement. Concernant cette idée de réseau social propriétaire, je dirais que j'ai dans mes gènes une propension à penser que le client doit être dans le comex, que les idées, que les plus grandes innovations doivent venir du client. Alors, je n'ai rien inventé, ça s'appelle l'open innovation et il se trouve que les réseaux sociaux, c'est quand même un super outil pour faire de l'open innovation. je vais reprendre l'exemple d'oura.fr quand je suis arrivé en 2010, j'avais d'une part une volonté, bien sûr, d'améliorer, d'optimiser tout ce qui était acquisition, fidélisation, mais aussi, j'avais vraiment une idée, c'était de remettre le client au centre de tout et notamment de se dire nos clients nous demandent d'être innovants, modernes, créatifs, mais on ne doit pas faire ça pour les médias, on ne doit pas faire ça pour avoir des prix, on ne doit pas faire ça pour se sentir beau et intelligent, on doit faire ça pour apporter une valeur ajoutée au client. Et donc, très rapidement, on a mis en place une sorte de média social interne, ça a été très simple à mettre en place, il y a des outils qui existent déjà et qui sont très faciles à adapter et on a dit à nos clients votre parole compte. Donc là, on est dans la boîte à idées 3.0, on dit au client vous faites partie de la bande, vous faites partie du Comex et on aimerait savoir d'après vous qu'est-ce qui nous manque pour être bien meilleur à votre service. Et à la grande surprise de beaucoup de mes collègues, il y a eu une très très forte participation des clients qui a été grandissante. Plus les clients ont vu qu'il y avait leurs petits collègues qui participaient, plus ils étaient présents, plus ils ont vu surtout qu'il y avait un suivi. Ce n'était pas juste pour faire joli ou pour faire de la démagogie, plus ils ont été présents. Donc on leur a montré que d'une part, il y avait un échange. On leur a montré également qu'il y avait surtout des réalisations. C'est-à-dire que quand une idée, quand une innovation était dans le top 3, par exemple, était sur le podium, des innovations demandées par nos clients, elle était mise en chantier. On leur donnait des dates, on leur donnait des réalisations et ils s'est rendu compte qu'ils faisaient vraiment partie des décideurs. C'est très simple un mettre en place, c'est un système de vote. Vous leur donnez des jetons et eux, ils disent voilà, moi je pense que ça, il faudrait le mettre en place. Il y a des choses qui sont plus difficiles à mettre en place. Quand ils nous disent qu'on aimerait que ce soit moins cher, qu'il y ait plus de services, on leur dit, bon, on reste des commerçants et il faut qu'on continue à gagner de l'argent mais on va faire des efforts et on leur explique pourquoi. Par contre, ça nous a évité de nous prendre quelques murs. C'est-à-dire que ça nous a évité de faire des innovations qui n'intéressaient personne à part nous et on a fait des innovations qui ont rencontré nos clients. Et il y avait même une attente des clients. C'est-à-dire qu'on leur disait par exemple, pour le même commerce, le même commerce, on a vu qu'il y avait une attente. On a été les premiers à sortir les applications smartphone et iPad sur notre secteur. Et mois après mois, on voyait les clients qui nous posaient des questions alors c'est pour quand ? C'est pour quand ? Ça va ressembler à quoi ? Et ce qui est arrivé sur le marché, d'une part, a été attendu mais également sur la forme. Parce que ce n'est pas uniquement identifier un besoin mais c'est aussi avoir un échange, une collaboration sur la création de ces nouveaux outils. Ce qui est arrivé dans les mains de nos clients, c'est ce qui demandait, c'est ce qui avait été discuté. Donc il n'y a pas eu de surprise notamment là-dessus. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu une très forte adoption des différentes innovations. Donc moi, effectivement, finalement, je suis un exemple bizarre des réseaux sociaux ici puisque je suis celui qui a freiné l'adoption de certains réseaux sociaux bien connus parce que je me suis rendu compte tout simplement que nos clients n'en avaient pas grand-chose à faire. Par contre, je suis celui qui a poussé à fond l'open innovation avec un réseau social interne qui ne fait pas de buzz, dont peu de personnes en externe ont parlé. Par contre, qui a énormément contenté nos clients et qui nous a évité de nous regarder le nombril. Jean-Marc, toi dans la banque avec ASG et vous, c'est un petit peu un réseau social service client mais ouvert à tout le monde. C'est exactement le... Enfin, il y a une sorte de symétrie avec ce qu'a fait Oura, effectivement. Sauf qu'on l'a rendu public parce qu'on a démarré en public. On s'était aperçu que dans les conversations que l'on avait sur les réseaux avec nos clients et même également sur les stores d'applications, il y a énormément d'informations qui sont spontanément exprimées par les clients. Eh bien, on était dans des propositions d'amélioration, des suggestions, voire même de vraies idées de la part de nos clients. Donc, des conversations, on s'est dit c'est dommage, il n'y a pas de persistance. Comment est-ce qu'on peut comptabiliser tout ça ? Comment est-ce qu'on peut le canaliser ? Donc, on a créé une plateforme entièrement ouverte aux clients et aux prospects de manière à ce qu'ils puissent nous poser des questions. Dans les questions nous, on apporte des réponses, donc ça c'est l'entraide, mais également des suggestions, des idées. Et régulièrement, on refait appel à la communauté qui nous génère des idées. Donc, depuis, en trois ans, c'est environ 1500 idées qui se concentrent sur les services en ligne puisqu'on est là-dessus observateurs, mais c'est véritablement les sujets qui ressortent aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on est sur un dispositif en ligne, l'appétence et les suggestions viennent sur ce qu'ils utilisent au quotidien, c'est-à-dire les services en ligne. Et puis, on revient vers la communauté régulièrement pour effectivement des sondages qui nous permettent d'orienter un petit peu cette démocratie participative. on en a parlé la semaine dernière et on ne peut pas tout faire. Et donc, ça nous permet de prioriser, canaliser et faire des choix avec les clients ce qui nous permet effectivement de faire atterrir certains projets avec des bêta-tests, des tests utilisateurs parce que directement, on source les clients qui sont en impétence sur ce sujet et qui sont dans la proposition d'amélioration. Karine, pour Alliance, comment ça se passe dans la mesure où en fait les collaborateurs sont aussi des indépendants ? Donc comment on arrive à avoir un service client qui va servir tout le monde et comment on réaiguille quelqu'un qui va poser une question sur un réseau social ? Alors en fait, on a démarré au sein d'expérience... Vous m'entendez là ? Oui. On a démarré au sein d'expérience digitale la relation client-digitale il y a 18 mois. En fait, on est aussi incubateur de nouveaux projets et lorsqu'on a eu énormément de clients qui commençaient à nous interpeller sur les plateformes sociales, on s'est dit qu'il fallait vraiment... C'était le moment. En accompagnant bien entendu la relation client-traditionnelle et faire en sorte que lorsqu'un client nous posait une question que ce soit par Facebook ou Twitter, on puisse lui répondre au maximum en privé dans le canal qu'il avait choisi et non pas de lui dire écoutez, renvoyer un email à tel endroit, etc. Donc quand on n'a pas le choix et qu'on est obligé d'avoir une pièce et effectivement, on lui dit écoutez maintenant, voilà, il faut nous écrire à telle adresse, donc on a remonté l'activité et aujourd'hui, c'est une activité à part entière, elle n'est plus chez nous, on est là en backup et donc, y compris pour les réseaux de distribution puisqu'en fait, dans le cadre du projet des agents sur Facebook par exemple, il appartient à l'agent général d'entretenir sa relation et là, avec son client et son prospect, et là, ce n'est pas l'équipe relation client-digitale au sein d'Allianz qui prend la main sauf lorsqu'il y a un problème et que l'agent peut ne pas être là, peut ne pas être présent donc nous, comme on moniteur et on écoute l'ensemble des conversations, on a la possibilité de reboucler au niveau des processus donc avec l'agent mais il lui appartient de gérer sa propre relation donc pour les entrepreneurs, c'est eux qui gèrent. En revanche, lorsqu'il s'agit de clients pour des conseillers qui sont salariés puisqu'on a plusieurs réseaux de distribution, là, effectivement, c'est la relation client-digitale d'Allianz qui entre directement en relation. J'ai l'impression à vous entendre qu'on a commencé à casser les silos parce qu'on parle de communication, on parle de marketing, on parle de commerciaux, on parle de réseaux sociaux. Comment ça devient transverse dans des organisations assez importantes où d'habitude on gère un peu et on conserve un peu son précaré ? Peut-être pour relativiser, c'est pas un volume qui est équivalent au nombre de personnes qui rentrent par exemple dans nos agences ou qui envoient des e-mails à nos clients. En poussant vraiment très très loin où on a quand même fait deux campagnes télé et des campagnes d'affiches où on disait tweetez-nous, on vous répond en 30 minutes, on est à une moyenne de 3000 messages clients reçus sur les réseaux sociaux en comparaison de 5 millions d'e-mails vers tous nos conseillers et je ne sais pas combien de coups de téléphone. Relativisons. On ne peut pas créer un silo réseaux sociaux dans une entreprise qui a une activité quotidienne avec des commandes en ligne, des questions par téléphone et par e-mail. on est en transversal et on doit prendre son téléphone pour dire qu'il y a un client qui nous dit qu'il n'a pas eu de réponse à son e-mail qu'il a envoyé il y a deux jours. On a un engagement sous 48 heures maximum. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? On est des facilitateurs. Des fois, on fait du passe-plat et très souvent, on va essayer de revenir sur le canal sur lequel le client s'est exprimé. mais on n'est absolument pas un silo. On est en transversal et il ne faut surtout pas prendre l'entreprise en porte-à-faux dans son activité quotidienne parce que sinon, ça s'enraye et là, les conseillers, nos collègues, nos partenaires ne peuvent pas réagir comme il faut. Est-ce que le on et le off, ça se complète ? On va passer un petit peu dans la vie réelle comme on dit. Tu as une anecdote, Nicolas, avec le camion Oura. Est-ce que tu t'en souviens quand on a préparé la canote ? Je m'en souviens. En fait, en préambule, il n'y a pas des clients on et des clients off. C'est un truc qui a rassuré tout le monde pendant des années en se disant les clients on, on va les mettre dans une petite boîte. Ils sont bizarres. D'ailleurs, on va leur mettre des gens bizarres pour s'occuper d'eux. Et ça va bien se passer. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Le client, il est multicanal ou il est omnicanal depuis très longtemps et c'est l'entreprise qui essaie de se coller à tout ça aujourd'hui. C'est un grand défi de l'entreprise mais c'est aussi une super opportunité de se recentrer sur le client. L'anecdote, c'est que Hourra, quand je suis arrivé, avait 10 ans d'existence avec des petits camions qui se baladaient partout dans les quartiers où il fallait bien avec les clients, avec nos futurs clients qui étaient à côté parce que qu'est-ce qui ressemble le plus à nos clients ? C'est ceux qui habitent juste à côté. Et puis, des camions qui ne devenaient pas très visibles, qui n'étaient pas très clairs avec souvent quand on a un support de communication avec les années, il a tendance à se charger, à se superposer et à devenir illisible. Et donc, j'ai eu un petit travail de conviction interne à faire qui a pris une bonne année en leur expliquant que comme certaines entreprises de logistique parce que finalement quand on fait la livraison de courses à domicile, on fait la logistique. j'ai cité par exemple UPS ou FedEx, j'aurais dit le premier outil de communication et de conquête de ces sociétés, c'est leur camion. Tout le monde pense à leur camion, leur logo, leur code couleur et tout de suite, on sait ce qu'ils font. Et donc, il y a eu un travail tout simplement d'habillage de tous les camions au RAA.fr en leur mettant un code couleur extrêmement simple, des petits camions rouges et c'est vrai que les véhicules sur les routes françaises ont tendance à être tous blancs, gris, noirs et couleurs dérivées. À part les pompiers, il n'y a pas grand monde qui est en rouge. Et donc, on a fait des petits camions en tout rouge, on a mis la cliente d'URA.fr dessus ou quelqu'un qui lui ressemblait, une égérie et puis qui disait qu'elle se faisait de simplement livrer ses courses par URA.fr et que URA.fr c'était le plus grand choix du web. Et j'ai dit, il ne faut rien mettre de plus. Déjà, j'en ai mis moins finalement. Et le défi, c'est que finalement sur un investissement qui n'a pas été délirant, ça a été beaucoup moins, par exemple, beaucoup moins cher qu'une campagne métro, une semaine métro RER à Ile-de-France. On a eu un support de communication qui en moins de six mois est devenu le premier canal de recrutement de nouveaux clients. Et ça, c'est de façon totalement pérenne. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on vend online que les clients, ça y est, ils sont complètement déconnectés. Ils ne voient plus la vraie vie, ils ne voient plus le monde réel. Non, ils vivent dans la vraie vie et effectivement, quand on leur offre un support de communication clair où ils identifient et ils mémorisent facilement une marque, ils savent ce que fait la marque, ça, ça rejaillit immédiatement sur le online. Donc le offline et le online, tout ça, ça vit ensemble. Il n'y a pas d'un côté le e-commerce, le m-commerce, le f-commerce, le s-commerce et puis d'un côté d'autres gens qui seraient des clients old school qui vivraient uniquement dans la vraie vie. Tout ça vit ensemble et il ne faut pas avoir de préjugés. J'entends parfois des gens qui disent oui, mais moi, mes clients, ils sont tout vieux. Ils sont tout vieux, ils sont en province, ça veut dire quoi ? Ils sont arriérés. Ils sont arriérés, ils ne sont pas connectés. Non, si vraiment tu écoutes un peu plus tes clients, tu verras que parfois ils sont plus connectés et plus au fait des médias sociaux que toi. On va faire un sondage. Qui fait ses courses dans les magasins ? Ça a été facile. Qui fait ses courses sur Internet ? Bon, ben voilà, tu as raison. Alors la question, c'est le on, ça va très vite, ça change tout le temps. Le off, c'est quand même un petit peu plus lent. Alors comment on arrive à garder dans les entreprises ? Je vais peut-être m'adresser un petit peu à la banque et à l'assurance, donc Jean-Marc et Karine. Comment on arrive en fait à suivre le mouvement hyper rapide du on et à l'intégrer dans une vision globale qu'on peut avoir qui est plutôt lente parce qu'elle va se baser sur le off ? C'est vraiment complémentaire. Je n'ai pas trop réfléchi à cette question mais instinctivement, c'est complémentaire. Et à nouveau, ça ne doit pas être en porte-à-faux. Le on doit porter le off et le off fait quand même toute l'activité. Sur le on, on est très drive-to-web parce que bien évidemment, on a tous un site web mais pour plein de choses, on dit vous avez votre conseiller. Et au sein d'Allianz ? Alors effectivement, je vais commencer par cette petite phrase sur les plateformes sociales. Lorsque tout à l'heure tu disais, tu parlais d'univers et de différentes plateformes, si à un moment vous ne sentez pas ou vous n'avez pas les ressources derrière, ce n'est pas la peine d'aller sur... Nous, on a fait le choix de ne pas aller sur certains univers sociaux dont aujourd'hui Instagram ou Snapchat ou pour le moment on ne préempte pas parce qu'on pense qu'on ne peut pas être bon partout. Donc même en tant que gros groupe, même à l'heure de l'industrialisation, on a de façon artisanale commencé à démarrer et aujourd'hui, on a industrialisé Facebook, on a industrialisé notre présence sur LinkedIn et on commence à le faire aussi sur Twitter. en revanche, on ne pourra pas tout industrialiser parce que peut-être que ça n'a pas de sens pour nous justement d'y aller. On arrive dans un univers de, je dirais, de marketing, de behavior marketing comme on dit, de marketing comportemental. Le fait de vouloir s'adapter au maximum aux clients ne veut pas dire non plus. Alors, on adapte nos processus. Il est clair que ce n'est pas aux clients de s'adapter forcément aux nôtres. En revanche, il y a un moment à un juste équilibre et faire en sorte qu'on puisse avoir un équilibre que ce soit les clients ou les entreprises. En fait, l'entreprise, elle a un modèle économique, elle a son ROI et les réseaux sociaux, ça commence à faire bouger un peu les lignes et il faut y aller tout en conservant l'existant. Oui, alors, l'urgence, l'insatisfaction, les décalages horaires, le voyage, c'est des moments de vie où il faut être quand même sur le on pour répondre. Déjà, ça régénère une satisfaction, ça va éviter la généralisation et puis, tout simplement, de dire oui, on vous répond demain matin, il est 23h, oui, je suis CM et je reçois votre notification, je vous réponds, mais je vous réponds juste, donnez-moi plus d'informations pour qu'on travaille demain matin. Déjà, ça, c'est déjà énorme parce que c'est comme si vous aviez passé un coup de téléphone et que le répondeur ne s'était pas mis en marche. Donc là, on fait du répondeur, mais on fait du répondeur à améliorer et ça permet dans ces moments de vie de régénérer un petit peu de satisfaction client. Est-ce que vous avez des questions, en fait ? Bonjour, moi, j'ai une question sur l'industrialisation des réponses sur Facebook ou Twitter. Comment est-ce que vous faites ? Merci. Merci pour la question. On a en fait une équipe dédiée, mais comme le disait Jean-Marc, les réseaux sociaux sont l'affaire de tous. Donc on a quelques centaines de correspondants maintenant au sein de l'entreprise. Dès qu'une question est posée dont on n'a pas la réponse, de toute façon, on est en capacité aujourd'hui d'être réactifs dans l'heure, dans la journée. Alors il est clair que lorsque c'est une question très compliquée parce que c'est un client qui n'a pas eu un trou dans la raquette et il n'a pas eu de réponse à son e-mail ou son courrier, on va prendre un peu plus de temps pour des recherches. En revanche, les équipes, je dirais, aujourd'hui sont en place, sont dédiées et les ressources sont là. Mais on a vraiment un premier niveau, comme le disait Jean-Marc, obligatoire, indispensable. C'est pour ça que j'attire votre attention sur les ressources parce que c'est surtout même très important pour des entreprises. Déjà, c'est important pour nous en tant que grosse entreprise, Allianz France, c'est 11 000 personnes. Pour une société à taille humaine, je dirais 150-200, si vous n'avez pas les équipes derrière, ça peut être violent. Donc voilà, j'attire votre attention là-dessus. Comment ? C'est de l'humain. Oui, tout à fait. C'est de l'humain. On n'est pas du tout sur la réponse automatique, même si parfois les réponses peuvent sembler un peu identiques quand quelqu'un nous dit, on dit merci de prendre avec nous contact sur Allianz avec vous. On est uniquement sur l'humain, ce n'est pas une machine qui répond. Oui, j'ai une question sur les contenus. On pense souvent à des photos, de la vidéo, des choses comme ça, mais est-ce qu'aussi, je m'intéresse plus à l'expérience de lecture des publications, donc par défaut au format PDF, mais est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes sensible ou que vous surveillez la qualité de l'expérience de lecture de ce type de publication ? Je vais vous dire, aujourd'hui, on est en train de concevoir en 90 caractères. L'expérience de lecture aujourd'hui sur les réseaux sociaux est très courte, très superficielle, malheureusement. On parle de punchline, on parle de call to action, drive to web, vous êtes sur très peu de place. Le mobile, qui est quand même l'explosion et la transformation numérique des usages, mais également sur les réseaux sociaux des usages, fait qu'aujourd'hui, on s'exprime en très peu de caractère et que si on parle de contenu, on est sur une image. C'est encore ce qui est le mieux, le plus impactant. Moins de 20% de texte sur Facebook si vous voulez toucher beaucoup de monde. Il faut le savoir. Mais c'est une bonne règle, ça veut dire je ne dois pas beaucoup écrire, je dois beaucoup illustrer et je dois écrire très très court parce que entre 90 et 200 caractères, aujourd'hui, par contre, vous avez du web et si vous emmenez sur du web, là, vous pouvez vous exprimer en faisant attention à comment ça va être lu sur mobile. Parce que pendant la journée, c'est plus de 80% d'utilisation des liens, etc. sur smartphone. Je vous propose de clôturer en faisant un tour de table avec vos 3-4 verbatimes maximum. Qu'est-ce que vous conseilleriez à l'audience pour s'y mettre ? Voilà. Agilité. Ce mot-là, tu vois, immédiatement, comme il faut qu'on finisse 8, c'est agilité et s'adapter. Je vais finir sur ces deux mots. Agilité, motivation, identifier dans vos structures ceux qui sont le plus motivés, ceux qui connaissent un petit peu. Budget également, ça peut aider. Contenu, amplification, sponsoring sont des sujets qui arrivent à un moment pour être également satisfaits, enfin, en tout cas, essayer d'obtenir des résultats et surtout tester, apprendre, tester, apprendre, parce que c'est comme ça qu'on rectifie le tir et les réseaux sociaux permettent d'agir vite et donc de réagir assez vite des fois dans la journée. Je dirais écoute du client et humilité. Pas trop d'idées préconçues, pas trop de, comment dire, pas trop de certitudes sur ce que vous allez trouver. Souvent, on va avoir des grosses surprises donc effectivement, il faut tester, il faut écouter le client et souvent, c'est le client qui a la réponse à vos questions. Je dirais deux choses. La première, c'est donner du sens client, donner du sens client à l'application. Il n'y a que les applications qui ont permis de gagner du temps au client ou à la cliente. On va dire souvent, c'est la femme qui va apprécier la qualité d'une application parce que elle permet de gagner du temps dans sa vie personnelle et professionnelle. Et puis enfin, le deuxième élément, c'est une petite phrase qu'on disait souvent chez Intermarché, le client est roi et on rajoutait mais il n'est pas Dieu. Voilà.